Dans cette vidéo, je vais passer en revue le cycle de Calvin, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, mais en ajoutant des précisions, et surtout pour montrer quels types de réactions inefficaces peuvent avoir lieu dans la cellule végétale. Lors du cycle de Calvin, on avait vu qu'on pouvait incorporer le carbone présent dans le dioxyde de carbone, fixer ce carbone grâce à l'intervention de rubisole biphosphate et de l'enzyme rubisco. On avait pris 6 molécules de carbone et 6 molécules de ribulose pour des soucis d'équilibrer la réaction à l'arrivée au niveau du glucose. On va continuer comme ça. Ces molécules réagissaient ensemble grâce à l'enzyme rubisco. Je la mette au milieu puisqu'elle gouverne ce cycle, l'enzyme rubisco, rubisole biphosphate carboxylase oxygénase. Elle permet, à partir de cette molécule avec un seul carbone, je vais représenter ici, et cette molécule a 5 carbones, 5 carbones et 2 groupements phosphates. Elle leur permet de réagir et on avait vu qu'on obtenait 12 molécules de glycéraldehyde triphosphate. En fait, il y a des intermédiaires et le premier intermédiaire de réaction qu'on a, c'est le 3-phosphoglycérate. 3-phosphoglycérate, qui est une molécule à 3 carbones, et phosphorylée. Je vais la représenter comme ça. Alors ça peut sembler très similaire au glycéralde triphosphate, qui est aussi représenté comme une molécule à 3 carbones phosphorylée, mais pour des raisons de liaison avec les hydrogènes et les molécules d'oxygène, mais pour des raisons de liaison avec les atomes d'hydrogène et d'oxygène, cette molécule-là n'est pas prête encore pour pouvoir permettre la fabrication de glucose. Donc on a encore besoin de réactions qui permettent de changer sa conformation pour pouvoir arriver au glycéraldehyde triphosphate, qui lui est propice à la formation du glucose. Donc on va avoir dans un premier temps, ajout d'un second groupement phosphate pour obtenir le biphosphoglycérate. Le biphosphoglycérate, qui est toujours une molécule à 3 carbones, cette fois-ci avec 2 groupements phosphates. Donc un de la côté. Et ça, ça a consommé de l'ATP, qui a donné les groupements phosphates. Donc on a ici consommation de 12 molécules d'ATP, comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Et on récupère 12 molécules d'ADP, puisque les phosphates ici restent sur cette molécule de biphosphoglycérate. Donc on avait ici 12 molécules de 3 phosphoglycérates, qui ont nécessité l'ajout de 12 groupes phosphates pour donner ces 12 molécules de biphosphoglycérate. Et ensuite, ce biphosphoglycérate a besoin d'être réduit et de perdre ce groupement phosphate pour pouvoir arriver au glycéralide triphosphate. Et c'est là qu'on va avoir l'intervention du NADPH. Le NADPH va donner sa liaison à l'hydrogène. NADPH devient NADP+, et permet la réduction du biphosphoglycérate en glycéralide triphosphate, ainsi que le rejet des groupements phosphates. Donc on a 12 groupements phosphates qui sont relâchés, et ici on avait 12 de chaque, ici 12 NADPH qui sont utilisés. Et donc voilà, à partir de ces 12 glycéralides triphosphates, on avait vu qu'on pouvait en utiliser 2 pour pouvoir les dédier à la création de glucose, et que 10 molécules pouvaient repartir dans le cycle et reformer la réserve de ribulose biphosphate. Donc ça, ça nécessite à nouveau de l'ATP, en l'occurrence 6 molécules d'ATP, et on récupère de l'ADP. Le groupement phosphate, lui, reste lié sur la molécule de ribulose finale. Donc voilà, ça c'était déjà pas mal de la revue, par rapport à ce qu'on avait vu dans la première vidéo sur le cycle de Calvin. On a ajouté ici des intermédiaires de réaction, certains cours de biologie passent dessus, et en fait, ça donne l'occasion de voir à quel moment interviennent l'ATP et le NADPH, avec ici, don de groupement phosphate, et ici, réduction et perte du groupement phosphate. Et donc, cette version du cycle, justement, c'est le fait que le premier intermédiaire de réaction soit ce 3-phosphoglycérate, une molécule à 3 carbones, et bien on appelle ça la fixation du carbone en C3, ou photosynthèse C3. Ça, c'est la photosynthèse en C3. Et donc, les plantes qui vont utiliser cette version du cycle, on va les appeler les plantes en C3, par opposition à des plantes qui auront, pour première intermédiaire, une molécule à 4 carbones, qu'on appellera les plantes en C4, et ça, on va en reparler plus tard. Donc, à part les quelques petites précisions en termes d'intermédiaires, ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est une autre réaction possible avec Rubisco, qui dépend justement de la deuxième partie de son nom, puisque Rubisco, c'est ribulose biphosphate carboxylase oxygénase. Et bien, cette enzyme, elle permet la réaction avec le dioxyde de carbone, mais aussi avec l'oxygène. Si on a de l'oxygène dans l'environnement, le ribulose biphosphate peut réagir avec, donc on loculera 5 molécules de ribulose pour une molécule d'eau, toujours en présence de cette enzyme Rubisco. Et cette réaction, elle va couper en deux cette molécule de ribulose, une molécule à 5 carbones, pour former deux produits. un produit à 3 carbones, qui va être ce phosphoglycérate, la même molécule, un phosphoglycérate, et une molécule à 2 carbones, puisque 3 plus 2, ça fait 5, une molécule à 2 carbones qui sera du phosphoglycolate. phosphoglycolate. Donc on en récupère 5 de chaque. On a en fait, en quelque sorte, découpé cette molécule de ribulose biphosphate, pour obtenir ici une molécule à 3 carbones phosphorylés, et une molécule à 2 carbones phosphorylés. Alors cette réaction-là, qui a lieu aussi, elle n'est absolument pas efficace, puisque ce phosphoglycolate, tout ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que c'est un déchet de réaction. Ça va se diriger vers le péroxysome, vers le péroxysome, pour être dégradé, et ne va pas rentrer dans la fabrication de glucose. Tandis qu'ici, le phosphoglycérate, une partie peut éventuellement continuer vers du glycéraldé, du triphosphate, et éventuellement la formation de glucose. On peut éventuellement repartir vers du ribulose, mais avec 5 phosphoglycérates, on n'aura pas reconstitué les 5 ribuloses biphosphates de départ, et donc on va avoir progressivement l'utilisation et l'épuisement du stock de ribulose, avec en prime l'utilisation des ressources en ATP. Donc cette version de la réaction, on appelle ça la photorespiration. Ici, c'est la photorespiration, puisque on a l'utilisation de l'oxygène, on a l'oxydation, mais avec un rendement absolument inintéressant, pas du tout bénéfique à la plante, puisque si elle veut conserver ses ressources en ribulose, elle va passer du phosphoglycérate à nouveau vers le ribulose, en en perdant une partie à cause de ce phosphoglycolate, et en ayant utilisé de l'ATP, sans pour autant avoir produit de glucose, ou bien elle va produire du glucose, mais elle va complètement assécher ses réserves en ribulose. Donc ça, on n'a pas très bien compris encore, on considère le phosphoglycolate comme un déchet de réaction, comme quelque chose d'inutile, et dans la nature, l'évolution a horreur du gâchis. Donc cette réaction-là, on se demande bien à quoi elle peut servir. Alors, il y a des gens qui font l'hypothèse que c'est un reste d'une époque ancienne, puisque les plantes sont des eucaryotes, donc qui sont comme nous, issus de la réaction de symbiose entre plusieurs organismes. On pense éventuellement que ça vient d'une époque où l'oxygène était rare dans l'environnement, et que cette réaction-là était peu susceptible d'arriver, donc n'était pas forcément gênante. Donc cette enzyme qui avait les deux fonctions, elle était utilisée vraiment principalement pour ce cycle de Calvin, et ça n'arrivait que très rarement, et que donc c'est aussi un reste de cette époque-là. Ou bien l'autre hypothèse, c'est que la présence d'oxygène dans l'environnement, au niveau de la cellule, là où se passe la photosynthèse, ça peut être dangereux pour la cellule, puisque le dioxygène peut réagir, peut aller oxyder d'autres espèces, d'autres molécules, et endommager la plante. Et donc ça serait un moyen, ou moins coûteux, mais ça serait un moyen de parvenir à éliminer cet oxygène qui serait présent dans l'environnement. Donc voilà, on a revu le cycle de Calvin, bien en détail, avec les intermédiaires de réaction. Donc voilà, dans cette vidéo, on a pu voir qu'il existait un phénomène de photorespiration qui fait intervenir l'oxygène, et qui est coûteuse à la cellule, ainsi que de repasser en détail le cycle de Calvin et ses intermédiaires de réaction, et notamment le phosphoglycérate qui donne son nom, fixation du carbone en C3, ou photosynthèse en C3, et justement par opposition à la fixation en C4, dont on va pouvoir maintenant voir le détail. Merci. 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 Merci.